Présent, de nombreux événements cette semaine ont mis en scène des tensions internes au sein de l'islam de France. Des tensions entre des musulmans qui souhaitent vivre à la française et d'autres qui veulent imposer les codes rigides de l'islamisme. Et tel sera le sujet, votre second édito. Oui, je pense que c'est vraiment la trame de fond de cette semaine, de ce point de vue. Vous savez, c'est une discussion qui revient en boucle sur les plateaux de télé, mais pas seulement, même dans l'université, dans comment distinguer l'islam de l'islamisme. Et là, on est dans une situation où cette distinction est réelle. C'est-à-dire, on voit des musulmans qui vivent en France, et plus encore, qui ne vivent pas seulement sur le territoire français, mais qui veulent vivre culturellement comme des Français, qui ont entrepris un parcours d'assimilation. Ça ne va pas toujours de soi, hein. Mais donc, qui font le choix de l'assimilation, et je pense que ça, on ne peut que le célébrer, mais qui sont pour cela punis et sanctionnés par un islamisme conquérant qui se conjugue à la logique du crime d'honneur, quelquefois, et un islamisme conquérant qui s'est donné comme objectif d'exercer sa souveraineté et son pouvoir sur l'islam de France. En gros, les islamistes disent, les musulmans nous appartiennent, et les musulmans, vous ne vivrez pas comme des Français, et si vous osez vivre comme des Français, vous allez le payer. Alors, on a quelques histoires en tête. Et vivre comme un Français, ça peut vouloir dire simplement, pour une jeune femme, retirer le voile. Ça veut dire, pour un jeune homme, se permettre de sortir du refoulement sexuel extrême qui peut venir avec certaines religions, et puis se dire, bon, j'essaie de draguer une jeune fille. Ça peut être décidé de manger pendant le ramadan alors que ce n'est pas permis par les gardiens les plus intégristes d'une certaine religion. Donc, qu'est-ce qu'on voit à travers cela? On voit des jeunes Français, souvent, qui disent, j'ai envie de vivre à la française. La France m'intéresse. Et vous avez des islamistes qui disent, vous ne vivrez pas à la française et vous allez payer pour ça. On a parlé la semaine dernière de l'affaire de la jeune Samara. On a parlé de Shamsidine. On a vu ce qui s'est passé à Bordeaux sur la question de l'alcool. Et ce n'est pas un détail. Moi, j'ai vu, je ne sais pas, je pense que c'est l'AFP qui disait, ah, une querelle autour de l'alcool à Bordeaux. Mais il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Ils sont, justement, une heure plus tard, ils ont rajouté, lié à l'Aïd. Oui, d'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la première version avant qu'elle soit corrigée par la puissance des faits. On ne va quand même pas oublier la première version. C'est comme quand Mme Belloubelle a d'abord condamné Mila avant de ne pas la condamner ensuite. Moi, je m'intéresse à la première version des gens. Or, qu'est-ce qu'on voit dans cette séquence? Eh bien, l'alcool, les rapports entre les hommes et les femmes, la nourriture. C'est la question des mœurs. Et là, c'est à ce moment-là qu'on voit que le voile n'est pas quoi qu'on en dise. C'est vraiment l'expression d'une spiritualité intérieure. C'est un marqueur social pour s'assurer de vous, nous, appartener. Vous ne sortirez pas de la communauté. Et ce qui est intéressant, c'est notre réponse devant cela. Notre réponse, si on se contente de dire valeur de la modernité, valeur de la République, valeur libérale, les droits de l'homme, tout ça, c'est très bien. Mais ce n'est pas assez parce que l'islamisme propose des mœurs. L'islamisme propose un code sévère. L'islamisme dit un encadrement de la vie. Et si nous n'avons rien d'autre à offrir au niveau des mœurs, alors c'est là qu'on, je dirais, on trébuche. Parce que qu'est-ce qu'on s'est dit depuis 50 ans en Occident? Eh bien, les mœurs, c'est privé. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, ce qui est une très bonne chose en général. Mais ça présuppose un cadre culturel partagé. Or, qu'est-ce qu'on voit? Si on a seulement notre relativisme à offrir à leur fanatisme, le fanatisme n'en portera. Donc, tout ça nous oblige à nous poser la question, que veut dire aujourd'hui être français, être italien, être allemand, être québécois, faites la liste. De quelle manière réagir à cette offensive où on cherche à s'emparer du corps des jeunes, souvent, et des jeunes femmes en particulier, pour les transformer en états en arts de communauté, en les sanctionnant s'ils ne respectent pas les règles? Mathieu Bacoté, vous parlez de choc de civilisation au quotidien, mais ne sommes-nous pas en train de nous habituer, justement, à ce choc? Ah bien oui, je pense que... Regardez ce qui se passe. Théoriquement, chacun de ces événements devrait susciter une marche immense où la République se mobiliserait pour dire plus jamais ça. Mais on s'est habitués. On sait qu'il y aura d'autres attentats terroristes. On sait qu'il y aura d'autres Samuel Paty. On fait tout pour que ça n'arrive pas, mais on sait que c'est inscrit dans la logique des événements où, à tout le moins, il y aura des tentatives de faire des Samuel Paty. On sait que l'expression « je vais te faire une Samuel Paty » est entrée dans les mœurs en certains lieux. On sait qu'un professeur non musulman qui voudrait, se permettrait de boire de l'eau, par exemple, à l'école, dans une bonne classe, d'une autre confession, eh bien, il risque, sinon sa peau, n'exagérons pas, mais il risque certainement des sanctions dans un environnement difficile. Et là, qu'est-ce qu'on voit à travers tout ça? Ça veut dire que c'est une reconquête culturelle qui est nécessaire. Mais ça ne se fait pas le temps d'un mandat démocratique. Ça ne se fait pas en quelques jours, ça ne se fait pas en quelques semaines, ça ne se fait pas en quelques années même. Ça se fait en une génération. Être capable de faire en sorte que tous ceux qui, en France, sont musulmans ou d'une autre religion, mais qui veulent vivre à la française, et il y en a, et c'est pour ça qu'il faut le rappeler à tous ceux qui disent qu'il n'y en a pas, il y en a. Mais pour cela, il faut leur offrir un projet et il faut combattre surtout ceux qui veulent les enrigimenter à tout prix en les transformant en soldats d'une idéologie qu'ils refusent. Mais ça, c'est la bataille d'une génération, de deux générations, de trois générations. La première condition pour la gagner, c'est d'abord de l'entamer. L'islamisme qui, aujourd'hui, est à la conquête de l'islam de France, et donc ce choc des civilisations auxquelles on est en train de s'habituer, Arthur de Vatrigan ? La France subit l'islam politique en feu croisé. Vous avez par le haut avec les frères musulmans, les enquêtes l'ont montré, qu'ils infiltrent les institutions, les ONG françaises, européennes et même les élus. Vous avez par le bas avec les salafistes, qui, on l'a vu ces derniers jours, justement, visent des français d'origine immigrée et ou musulmans parce qu'ils sont trop assimilés. Et vous avez évidemment la technique au bas boucal d'Italie islamiste, et là, qui attaque notre civilisation. Sauf que la question, c'est la différence islam, islamisme, minorité, majorité. Il y a eu une étude de l'IFOP, rappelez-vous, sur une enquête sur les français musulmans. 16% des musulmans ne condamnaient pas totalement l'attentat, l'auteur de l'assassinat d'Hondik Bernard. 72% des musulmans sont contre l'interdiction des ports de la Baya qui a mis Djelaba à l'école. 78% des musulmans jugent que la laïcité est discriminatoire envers les musulmans. Et plus de 50% sont pour que les élèves n'assistent pas au cours si le contenu heurte leur conviction religieuse. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion ? Premièrement, c'est qu'il faudra arrêter de prendre les français pour des bus en brandissant, soit le diagnostic médical, soit l'argument de la minorité à chaque offensive islamique. Non, ce n'est pas une minorité, malheureusement. Deux, que le travail de ça, d'une grande partie de la gauche et de nos progressistes, pendant deux décennies pour faire de la France, non plus une réalité historique, mais un territoire administratif uniquement avec une logique de droit, et une franche réussite, ils ont labouré la terre, les islamistes arrivent et plantent les graines. Trois, qu'il sera arrêtant d'arrêter de parler de séparatisme et de conquête. Et enfin, qu'on arrête de parler de religion. Ce n'est pas une religion, c'est une civilisation, une civilisation clé en main, qu'on appelle aussi l'islam. Merci à tous les deux, on revient dans un instant. On va recevoir Pierre Valentin, qui a écrit « Comprendre l'idéologie woke ». J'ai cru comprendre également qu'il ne partira pas en vacances avec une certaine Sandrine Rousseau. Vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. A tout de suite pour la deuxième partie de Face à Mathieu Bocoté. Merci. Merci.